Bonjour, je m'appelle Salomon et je vais vous raconter mon histoire. Je suis né en Côte d'Ivoire dans une famille de quatre enfants dont je suis l'aîné. J'ai eu une enfance assez difficile pour plusieurs raisons. À l'âge de 4-5 ans, mon père s'est fait emprisonner pour des fausses accusations. J'étais un peu déstabilisé parce que ce n'est pas évident de penser à son père en prison. Lorsque je partais le rang de visite, je pleurais tout le temps. Je disais « Papa, papa, je veux papa ». C'était tellement difficile car j'ai vu ma mère s'occuper de toute la famille, se débattre pour ses enfants. C'est quelque chose qui m'avait assez traumatisé et qui reste dans ma mémoire d'enfant. J'ai débuté ma scolarité, j'ai grandi et puis vient l'année 2002 en Côte d'Ivoire. La guerre éclate et suite à ça, nous sommes forcés de quitter le pays et de venir trouver refuge en France. La France pour moi, c'était le pays de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Pays, comme mon grand-père disait, la mère patrie. Pays aussi pour lequel mon grand-père s'était engagé pendant la Seconde Guerre mondiale pour combattre auprès de l'armée française. Donc nous arrivons dans ce pays, je quitte mon pays d'origine, notre grande maison, mes souvenirs d'enfants, mes amis et j'arrive dans un pays étranger. Alors il faut se faire une identité, il faut repartir à zéro et je grandis en banlieue. C'est un autre décor, c'est gris, c'est les grandes tours. Naturellement, je commence à traîner avec Mohamed, avec Moussa, avec Karim, avec Julien. Et très vite, je bascule dans la délinquance. Je bascule dans tout ce qui est illicite, tout ce qui est trafic, dans la violence, la bagarre. Car au fond de moi, je souffrais. Je manquais d'amour, j'étais déraciné. Je ne suis pas fier de ce que je raconte. Mais ce n'était pas évident. Mon adolescence a été tellement tumultueuse, qu'en 2005, à Clichy-sous-Bois, deux jeunes meurent dans une centrale électrique. Buna Desyed, qui sont des amis à moi. Et avec les potes, on décide de commencer les émeutes. Parce qu'on était révoltés. Parce qu'on voulait venger la mort de nos deux copains. Et parce qu'on avait ras-le-bol de toute cette discrimination, cette haine qu'on vivait au quotidien. C'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les émeutes ont commencé. On était révoltés. Tout devait brûler. Et les émeutes ont gagné tout de suite, par effet de boule de neige, les banlieues voisines, le 93, l'île de France, la France, l'Europe. Et puis, j'ai cheminé toujours dans la délinquance, dans la violence. Jusqu'à un jour où j'ai rencontré quelqu'un dans les transports. Et cette personne m'a invité dans une église. Alors, je suis arrivé dans cette église avec mes boucles d'oreilles, avec mon jean déchiré, avec mes gros muscles, avec ma coupe de cheveux un peu de star, disons. Et je me suis posé contre le mur. La position que j'avais dans la cité, j'aimais beaucoup tenir les murs. Et là, j'écoutais ce monsieur qui parlait, qui parlait sur l'amour de Dieu, qui témoignait sur les passions de la jeunesse, qui disait que tu es beau, tu es fort, mais dis-toi une chose, il faut préparer son éternité. Si tu meurs dans cet état, où iras-tu ? Et ces paroles me percutaient. Ces paroles repondaient en vérité à toutes les questions dont je me posais. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Et où je vais ? Quelle est ma destinée ? Et là, j'ai fait une rencontre avec Dieu. Et Dieu a changé ma vie. Il a métamorphosé ce jeune homme violent en homme doux. Du jeune homme de cité que j'étais, je suis devenu un père de famille. Et je vis épanoui. Maintenant, je suis devenu quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête. J'avance dans la vie avec une vision, des perspectives, des projets. Et quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je me dis que j'ai fait du chemin. Mais qu'un jour, quelqu'un m'a tendu la main. Et j'aimerais te dire, si tu as eu un parcours similaire au mien, si tu te poses des questions, sache que de la même façon que quelqu'un m'a tendu la main, cette main, elle est tendue pour toi. Dieu te tend la main car il t'aime et il veut te sauver. Alors je t'invite à pouvoir ouvrir ton cœur et à désirer ardemment connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu qui peut changer ta tristesse en joie, ta peine en amour et te donner de l'assurance. J'aimerais te dire qu'il y a un espoir. Tu peux changer, tu peux devenir quelqu'un de nouveau, tu peux avoir de la perspective, une destinée, une vision. Car ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie.